De fait, nous pouvons considérer le mois d'avril comme étant le mois de l'autisme. Plus exactement, la Cité des sciences à Paris, du 3 au 12 avril, a déclaré le mois de l'autisme 2024 et vous accueille sur des créneaux réservés, spécialement à vous, pour assister à des ateliers et à des visites, accompagnées bien entendu à l'occasion de ce mois particulier. Donc les ateliers ont des noms très évocateurs. Alors, résiste à tout, premier atelier, pensez avec les mains, fabrique ta comète et visite commentée bien entendu. Alors, pour ce qui concerne le monde de l'autisme, la Cité des sciences a pris une initiative particulièrement passionnante, une série vidéo à voir sur leblob.fr, non pas le blog, l-e-b-l-o-b.fr, une série de 40 vidéos qui donne à voir et ressentir toutes les expériences sensorielles des personnes atteintes d'autisme qui évoquent leur univers particulier et qui jettent des passerelles entre le monde de l'autisme et le monde dit « normal ». Pour participer à ces ateliers de la Cité des sciences à Paris, une réservation est absolument nécessaire, voire obligatoire, à info.handicap.universcience.fr. Un numéro de téléphone est à votre disposition également sur le site cité-scienceaupluriel.fr. Donc, pour entrer un peu plus dans le détail, il faut savoir que la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme aura lieu à la Cité des sciences le samedi 30 mars, spécialement une journée réservée pour les familles. Donc, l'entrée sera gratuite pour la personne autiste et pour ses accompagnateurs, jusqu'à 4, 4 accompagnateurs maximum. Les conditions dans lesquelles on vous accueillera seront totalement privilégiées, fil d'attente réservé, accueil personnalisé, du personnel qui a été formé et sensibilisé à l'autisme. Et un code couleur bleu, bien entendu, nous vous accueillons habillés en bleu et en portant des bracelets bleus. Vous savez, ça c'est une notion importante aussi, que le mois de l'autisme affiche la couleur bleue. Donc, à partir du 30 mars, on peut commencer à s'habiller en bleu. Lors de votre accueil, certaines choses seront mises en place, bien entendu, au sein de la Cité des sciences. Des annonces sonores qui seront limitées, beaucoup moins nombreuses et au niveau sonore beaucoup moins fort. Des espaces calmes au niveau 0 et 1 de la Cité des sciences et de l'industrie, donc qui permettront de se détendre, de prendre un petit break. Et un prêt de matériel avec casque anti-bruit, lunettes de soleil, timer, couverture lestée. Donc, vous pouvez préparer votre visite à l'aide des outils qui sont mis à votre disposition, qui sont possibles à télécharger sur la page Autisme de la Cité des sciences. Autant de documents en PDF que vous allez pouvoir télécharger, ainsi que l'emploi du temps visuel de votre journée à la cité, donc qui va vous permettre de détailler vos propres étapes à l'aide d'une banque de photos de tous les espaces de la Cité des sciences. Donc, on a bien dit à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris, une journée spéciale pour les familles, ce sera le samedi 30 mars. Une journée découverte pour les relais, qui sera le vendredi 5 avril. Ce sont les aidants familiales, professionnels, bénévoles, qui sont en lien avec des personnes autistes. Bien entendu, vous serez amenés à visiter la Cité des enfants, donc seront mises en place des conditions de visite adaptées, bien sûr, pour limiter la surcharge sensorielle. La jauge sera réduite de moitié lors des deux premières séances, ce sera à 9h30 et 11h15, donc avec moins de monde et avec moins de bruit. On peut noter également Ciel pour tous au planétarium, donc toujours à la Cité des sciences, la découverte des étoiles et de l'univers, évidemment, c'est pour tous et pour toutes. Tout le monde profite des spectacles au planétarium. Levez-vous, bougez, faites du bruit, tout est permis. Enfin, pour trouver des réponses à vos questions, le cas échéant, des professionnels seront présents pour répondre à toutes vos questions sur ce qu'est l'autisme. Le Centre de ressources autisme d'Île-de-France, le CRAIF, et la Cité de la Santé vous accueillent dans le hall entre 10h et 14h. Enfin, vous pourrez découvrir toutes les ressources, découvrir des albums, des documentaires pour enfants autour de l'autisme et vous rendre dans l'espace jeunesse de la bibliothèque, bien sûr, si vous vous rendez à la Cité de la Santé. Voilà pour ce qui va se passer à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris. Si vous n'avez pas l'occasion d'être à Paris ou de venir à Paris, en tout cas, vous pouvez vous rendre sur le site internet de la Cité des sciences, citet-sciencesaupluriel.fr, et vous retrouverez énormément d'informations et surtout de documentations à télécharger qui peuvent vous être très utiles.